Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'entraînement à l'affluence. Ces entraînements doivent toucher les élèves du CP jusqu'au CM puisque vous n'êtes pas sans savoir les évaluations sixièmes comprennent des évaluations en fluence de lecture. L'affluence de lcp on peut commencer à travailler à partir d'une lettre d'abord pour faire nommer la lettre mais aussi pour associer le son de la lettre. On peut leur demander ensuite d'associer deux lettres pour faire une syllabe, ajouter une troisième lettre pour compliquer la syllabe, on peut aussi déplacer les lettres pour faire varier les différentes syllabes. On peut ensuite travailler à partir de syllabes et là encore on va pouvoir faire varier les associations en faisant ma la ou la ma etc et bien entendu chacune de ces syllabes doivent être en lien avec ce que vous travaillez au niveau graphène. Troisième possibilité c'est de proposer des mots comme on évolue dans la progression, leur demander aux enfants de remettre dans l'ordre la phrase. Une fois qu'ils ont remis la phrase après avoir identifié chacun des mots, on va leur demander de s'entraîner à lire la phrase plusieurs fois. On peut proposer des listes de mots qui peuvent être par exemple des familles de mots à s'entraîner et les enfants peuvent s'entraîner à lire plus le plus rapidement possible ces différents mots et ils peuvent aussi se chronométrer comme on a pu le voir dans l'évaluation. Alors vous voulez cette fois-ci travailler un son complexe, ici c'est le son lien, vous allez proposer une série de mots que vous allez donner aux enfants. Une fois qu'ils les connaissent un par un, vous pouvez donner dans une liste et cette liste ils vont s'entraîner régulièrement à la lire et ce de plus en plus rapidement. Ils peuvent, vous pouvez aussi les chronométrer à la manière qui vous a été démontré dans une autre vidéo sur l'évaluation de l'affluence. Une fois que vous avez bien travaillé ceci et que la fluidité est suffisamment importante, vous allez pouvoir les réintroduire dans des phrases où cette fois les enfants vont avoir à réinvestir ce qu'ils ont déjà vu, notamment le mot gardien et le mot chien qui sont réinvestis dans des phrases. Alors l'affluence, vous avez donc compris qu'il faut un entraînement régulier. Pour pouvoir permettre cet entraînement régulier, vous pouvez soit le travailler en atelier dirigé, vous prenez un petit groupe d'élèves et vous le travaillez avec eux, vous pouvez aussi faire le choix de mettre à disposition pour que l'entraînement soit vraiment très régulier, les petits textes ou les étiquettes pour travailler l'affluence. Vous donnez à un enfant un chronomètre où ils se mettent par deux et un enfant chronomètre la lecture et l'autre lit. On échange les rôles ensuite. Ou alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser un téléphone, une tablette et demander à chaque enfant de manière autonome de s'entraîner et de s'enregistrer. Ce qui vous permet ensuite d'écouter ce qu'a fait l'enfant. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a été utile. A bientôt et à une prochaine fois.